putain hier dans la vidéo ma chaise commençait à se casser ça continue bon les photos de datons on va parler de la pesée du combat la pesée avant le combat christian billy contre sergueï d'erebihanchenko j'ai en effet hier la vidéo si vous n'avez pas vu ça va être premier lien en description juste en bas alors la pesée les photos de datos tout le monde est excité le public présent le public qui regarde qui vont regarder la pesée seront excités quand il ya des insultes des il se bagarre il y en a l'un qui va pousser l'autre tu as des paroles voilà là c'est visible c'est visuel donc tout le monde le remarque et tout le monde est excité et vous attendez des youtubeurs qui vont parler là cette fois ci il s'est rien passé de deux voilà c'était un un peu une pesée normale mais les photos de datos j'ai mis mes plus grosses lunettes et j'ai lu entre les lignes pour savoir à pouvoir transparaître s'ils ont démontré des faiblesses à les uns et les autres ce soit en billy ou d'erebihanchenko et j'ai noté les photos datos tout cela tout cela j'ai noté pour vous en parler alors les deux tout d'abord sur la balance en billy et d'erebihanchenko ils ont fait le poids à moins de 76 kg là dessus il n'y a pas de problème alors dès que christian et billy là j'ai remarqué il a sort il descend de la balance son entraîneur lui tend une gourde d'une d'une boisson tout de suite lui tend une gourde et qu'est ce que je me suis dit là c'est que il a il a fait le cutting qu'est ce que cutting en deux mots cutting ou weight cutting c'est de perdre le poids cutting c'est couper le poids c'est de couper les livres quelque part en nutritionnel vivre nutritionnel c'est à dire que le sportif en cours assez court terme avant le combat il va drastiquement réduire les apports en sucre à 48 huit heures avant il va réduire le le les boissons de l'eau et par la suite juste après la pesée pour reprendre faire tout à fait l'inversé donc quand tu fais cutting ça veut dire quoi soit à ton poids du corps il est encore il veut évoluer et il veut il veut grandir c'est plus nature ce n'est ce poids il n'est plus naturel pour ton corps soit tu t'es tu étais prévenu assez au dernier moment tu n'avais pas le temps de perdre le poids donc tu fais tout au dernier moment ou encore ton temps ta préparation ne s'est pas passé comme il faut où tu as fait des bêtises tu as fait des conneries tu n'as pas pu faire le poids et donc voilà c'est c'est au négatif le coaching et je me dis est ce que christian imbili avait du mal à faire le poids faire moins de 76 kg parce que le coach lui tombe tout de suite la gourde aïe alors que sergué des rêves un ticot lui en descendant de la balance on lui tombe pas une gourde mais son tricot donc voilà il est tranquille il n'a pas soif donc il n'a pas fait le coaching c'est ce que je me dis ça c'est au premier regard mais après je vois quoi christian imbili il prend une gorgée il met son tricot tranquille il reprend une seule une gorgée une petite gorgée ça fait deux gorgées donc c'était la fumée sans feu je me suis enflammé tout seul pour rien alors que son adversaire série de revient chenco il boit tout de suite un cul sec un 0 5 centilitres d'eau et il attend à après pour les photos il attend et face to face il attend christian imbili il demande à son assistant à son staff encore une boisson sucrée il boit à cette boisson presque à moitié de bouteilles donc c'est plus série de revient chenco qui a fait le cutting qui a fait qui a perdu de l'eau et non pas christian imbili alors là aussi de l'eau c'est ce qui est important les bouddhato les muscles ils ont besoin de d'eau absolument pour travailler et encore plus quand t'es série de revient chenco et ta boxe est basée sur d'énormes débits de cours donc les muscles ils vont ils ont besoin ce liquide de la maintenance de de l'eau et s'il te manque de l'eau dans les muscles ils vont pas avoir l'endurance qu'il faut musculairement pour envoyer des débits et débits de coups dans les rondes maintenant face to face ils se regardent et là c'est intéressant les bouddhato série de revient chenco il mâche il boit sa salive il avale sa salive il fait des mouvements avec sa bouche alors que christian imbili le regard calme complètement sûr de soi à son cligné des yeux et mais pourquoi son adversaire christian serguei de revient chenco a faisait ses mouvements avec sa bouche vu que christian imbili ne laissait pas transparaître quelconque émotion ainsi son adversaire de revient chenco le provoquer sur il voulait une autre émotion que que je sais pas un mot une phrase de la part de christian imbili quelque chose autre que ce regard froid sûr de soi tu vas pour se rassurer tu veux quelque chose tu veux autre chose alors que pas avoir un robot cop comme ça comme christian imbili en face de soi à la fin de ce face to face donc ils sont en face des caméras pour faire faire des photos et là arrive le moment de se serrer la main à ce moment là christian imbili il se retourne et il part et serguei de revient chenco a fait un mouvement de regard pour lui serrer la main et il était plus là christian imbili donc il est assez déterminé ça démontre un petit peu cette détermination que je vais te casser et on va parler sur casser à la fin de cette vidéo mais ça démontre pas une faiblesse de la part de de revient chenco qui voulait le serrer la main parce que c'est un petit peu le caractère d'éducation des pays post soviétique voilà je te serre la main tout ça surtout que d'ervient chenco sait que christian imbili c'est voilà quelqu'un de respectueux donc c'est pour ça il voulait lui serrer la main par exemple il aurait pas fait ça à adrian brunner c'est un fou donc voilà il va pas te serrer la main il va te mettre une gifle il connaissait le caractère de mbili c'est pour ça il voulait serrer la main christian imbili il ya deux jours dans une conférence de presse il a dit j'abrège en amont il a dit je vais le défoncer voilà en gros christian ce qu'il a dit sur son adversaire et on a posé la question à son adversaire de revient chenco bas et toi tu en penses quoi ton adversaire dit qu'il va te défoncer et bah il a fait à l'ukrainienne comme un voilà timidement comme il s'affaire ça soit l'omachenko aussi et bah écoutez oui bah tout le monde dit ça mais tout le monde ne réussit pas quoi enfin on verra tu vois là il a fait ça maintenant qu'est ce que ça voudrait dire tout cela le les regards à l'autre il a bu sa boisson il a bu presque un litre d'eau à l'île de boisson son adversaire sergueï de revient chez quoi alors qu'émili n'a bu que de gorgé les regards tout cela déjà sur être déshydraté et s'hydrater par la suite les potos datos vous et moi si on fait ça on est mort on n'est pas des sportifs de haut niveau on n'est pas des boxeurs professionnels eux leur corps il fonctionne différemment donc ça assimile plus rapidement donc voilà ils peuvent rattraper ce qu'ils n'ont pas bu ont c'était la pesée était moins de à peu près 30 heures avant nos combats donc ils peuvent parce que voilà ça assimile plus rapidement aller les aliments c'est les boissons c'est différent ça dépend encore une fois des sportifs ça dépend des gens mais voilà ils sont pas comme nous donc on peut pas comparer voilà ce que ça veut dire autre chose aussi tout cela qu'est-ce que pourrait montrer sur le ring les poutres datos on sait pas on sait pas je vous ai décortiqué ce qui s'est passé et je peux pas en déduire en disant à eh ben il ya une grosse faiblesse ici comme j'ai fait par exemple je aussi décortiqué la pesée martin bacollet contre jared anderson là je n'étais plus sûr en disant jared anderson a démontré des faiblesses et ça peut se montrer répercuter sur le ring parce qu'il n'est pas sûr de soi du tout et ce qui s'est passé il a pris KO anderson par bacollet ici là ça voudrait peut-être pas dire grand chose mais petite faiblesse quand même à à série d'herbianchenko mais on sait pas comment ça va se passer il n'y a pas un red flag il n'y a pas cela donc là on va voir comment ça va se passer le combat le combat c'est ce matin de samedi à dimanche voilà les poutres datos dites moi ce que vous pensez je vous dis bon combat bon combat à christian voilà allez maintenant c'est maintenant ou jamais ou jamais si tu perds tu es dans la merde après tu es dans la merde ok dernier espoir français voilà pour un titre les poutres je vous dis à bientôt à très très bientôt dans la gueule de celui qui a soif là l'autre la comme il s'appelle sd la carte d sd sergé d'herbianchenko cette fois ci